Hey salut à tous les amis c'est Amy et au joie au miracle on se retrouve aujourd'hui sur Rome 2 Total War Emperor Edition. J'ai décidé de recommencer une série sur Rome 2 après l'abandon de la série modée sur Diwida et Timpera suite à la corruption de ma sauvegarde voilà et je m'étais pas retourné sur le jeu depuis parce que j'étais un peu dégoûté par l'état par l'état technique notamment et puis parce que le jeu m'a porté et là avec ce gros patch avec cette grosse mise à jour gratuite Emperor's Edition et bien je m'y suis remis et j'ai plutôt apprécié d'autant que j'ai depuis également changé de carte graphique remplacer ma HD 7970 un petit peu vieillissante sur ces soft là par une toute neuve MSI GTX 970 gaming et c'est assez top et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas voilà repartir sur Rome 2 Total War avec justement cette campagne à Imperator que je trouve vachement bien alors je pourrais aussi faire César Angol ou Hannibal Auport alors César Angol il y a Crazy Head Gamer qui fait déjà une série dessus qui est très bien donc je vous conseille vraiment d'aller la voir et à et Hannibal Auport ça me tente pas tellement pour l'instant donc peut-être une autre fois mais globalement pour l'instant j'ai commencé une partie perso avec 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 l'arôme de lipides justement et je m'en suis plutôt enfin j'ai tout en ça a vachement aimé ça on va partir sur ce très classique on va partir avec une faction en même parce que c'est vraiment la faction que j'ai envie j'ai envie de faire alors on va partir peut-être avec une corruption moins de 3% de taux d'imposition répétition 20% de conversion culturelle en fait partir sur la rome d'octave on va essayer de jouer en difficile très difficile légendaire écoutez je pense qu'on peut se tenter la chose en difficile puisqu'en normal c'est relativement pépère on va se mettre un petit peu de défis quand même alors il ya beaucoup de choses en tribune des balkans tribune diadoc tribune bretonne mais vraiment là j'ai vraiment envie de jouer de jouer les romains donc hop on va commencer la campagne et j'espère que ce retour sur rome ne vous plaira vraiment je prends vraiment beaucoup de plaisir à redécouvrir le jeu depuis qu'il a été patché aussi amélioré il reste encore quelques défauts malgré tout notamment dans l'IA qui fait parfois encore des choses assez étranges lors de sièges mais globalement ça s'est vachement arrangé depuis la sortie tu es mon fils mais j'ai vu tout ce que j'ai pu pour te protéger les dieux de souris octave tu es un bon soldat je suis un homme politique nous avons assez d'hommes politiques d'autres discours au sénat ne changeront pas le monde rome se meurt pourquoi penses-tu être le favori de césar j'étais loyal et non octave il a vu en toi le potentiel de perpétuer son héritage c'est quand même un peu péplum de bas étage en tout ça on ne peut pas faire confiance à antoine son coeur est en égypte nous devons affronter la réalité la guerre civile est inévitable et en quoi un bain de sang sauvera le peuple de rome ce n'est pas à toi de les sauver c'est à toi de les mener tous les hommes sont troublés quand l'horreur vient je ne suis pas césar je n'ai pas sa force le peuple l'aimait bon à vrai dire ça ça me saoule vraiment voilà parce que vraiment du gros péplum de bas étage donc donc c'est bon à un moment créative assemblée et ses trailers totalement péplonesque ridiculement péplonesque commence à me courir un peu sur le système aussi et on se retrouve voilà sur cette carte de campagne qui a qui date quand même un peu au final alors à rome d'octave donc qui est assez grande alors j'hésite à faire quelque chose pour cette série pour essayer de vous lasser le moins possible ce serait de faire des micro coupures par épisodes et vraiment de se concentrer sur des choses plus importantes alors dites moi ce que vous en pensez ou alors de faire comme d'habitude le la chose en continu voilà coupé par exemple je ferai mes tours etc je passerai les tours et je mettrai des batailles ou des choses comme ça dans des petits résumés pourquoi pas j'ai réfléchi on verra bien dites moi en tout cas si l'idée vous vous plaît ou si vous préférez vraiment voir l'ensemble l'ensemble du jeu on n'a pas grand chose ici un birempos à feu hop on va recruter un petit peu de navire toujours intéressant on va regarder un petit peu également la diplomatie où est ce qu'on en est alors on a un protectorat avec les belges et les helvettes et la gaule ok on peut pas protectorat est un client ok donc potentiellement s'étendre du côté des nori alors sachant qu'évidemment on est pour l'instant alliés défensifs avec sachant que à mon avis la première chose qu'on va essayer de faire c'est se débarrasser de la rome de accords commercial ils veulent pas d'accord commercial on va voir essayer d'avoir des accords commerciaux avec avec d'autres personnes peut-être ça c'est une bonne les marquements toujours essayer voilà d'avoir des accords commerciaux pour un petit boost là aussi voilà et si on voit là déjà rien qu'avec ces accords là normalement au niveau on aurait un petit boost de revenu alors ici voilà on va essayer de voir un petit peu où sont placés nos armées on a la légueux 3 à repax qui est ici les lieux 2 à l'audaï qui est la légueux 1 concordatis qui est à rome et voilà on a un champion aussi je pense que vraiment notre premier ennemi ça va être ça va être la rome de pompe et on va donc se faire une armée un petit peu un petit peu badass à ce niveau là on recherche alors on va mettre également des édits alors on va essayer de les mettre dans des choses ça va poser problème voilà ici on va mettre on va mettre du pain et des jeux on va mettre aussi du pain et des jeux ah bah il est déjà là en fait du pain et des jeux c'est le même ah si ok d'accord on va mettre j'aimerais bien mettre du pain et des jeux voilà aussi ici et je ne recherche aucune technologie où j'ai perdu la main décidément on va on va chercher son éther voilà comme ça on va terminer le tour tranquille euh ok donc la rome de l'épide euh ok donc la rome de l'épide vient de me déclarer la guerre genre comme ça d'entrée de jeu euh bah écoutez ça va être notre première cible euh ouais pas que de nombre d'agressions ok on va commencer par eux alors du coup euh euh commence un petit peu sur les sur les chapeaux de roue cette euh donc ici on va par contre recruter euh des choses des légionnaires voilà en masse c'est ça dont on manque euh on va essayer hop d'améliorer ça aussi voilà peut-être essayer même de lever des forces euh à ce niveau là lui il ne coûte rien lever une armée hop recruter ok euh hop là on va champ de mars euh également ça et on va terminer alors voilà le problème c'est qu'au début euh on a pas mal d'argent faut vraiment bien le dépenser euh dans cette campagne parce que ça commence assez vite euh ça commence assez vite les romains sont vraiment enfin c'est la guerre quoi euh accord commercial euh ok euh super bon euh la gestion des terres on va rechercher dessus des technologies euh euh 3 euh c'est de faire ça pour euh très rapidement essayer dee었어요 Modérer les coûts d'entretien des forces. On a 21 nourriture. Voilà. Là, c'est pareil. Il faut qu'on continue de recruter des choses. Et on complétera avec du personnel. Vous voyez que déjà, l'argent baisse extrêmement vite. Voilà. On va terminer avec ça. Et après, on va partir en guerre directement. Il y a où mon champion. Je vais l'envoyer avec... Hop là. Entraînement militaire de Gaius Octavien. Hop. Et on va terminer le tour. J'ai peut-être regretté de l'avoir mis en mode difficile. J'espère que je vais tenir le choc. Parce que dans ma partie perso, je le fais. Rome d'Antoine, Rome de l'épide. Ça a été rompu. Dans ma faction, dans ma partie, je le fais en mode normal. Parce que c'est... Voilà. C'est un petit peu le... Le repos aussi. Bon, c'est... Pour la détente, c'est pas forcément pour... Pour le défi. Mais globalement, là, j'aimerais bien aussi que... Hop là. On va faire ça. Et on va faire ici une implantation civile. Et là, on va transformer ça en implantation commerciale. Voilà. Alors, essayez de faire des tours comme ça. Vous alternez entre développement... Développement civil, développement commercial. Il va falloir qu'on attaque l'épide aussi. Là, il m'a déclaré la guerre. Mais globalement, je trouve que l'IA est pas... Sur la carte de campagne, l'IA est... Pas très agressive. C'est vraiment un... On va leur demander si on peut... Hop, donner cet état de client. Voilà. Yeah. Ça, j'ai gagné un état client en plus. Pas que de non-agression. On va voir s'ils acceptent. Ok, ça marche. J'ai eu un peu d'argent, malgré tout, dans cette négociation. C'est parfait. 4 480 dollars. Voilà, on sait, le but, c'est d'aller choper la rome de l'épide par là-bas. Alors, 12. Normalement, je devrais pouvoir passer en marche forcée. Hop. Venir jusqu'ici. On est à 6. C'est parfait. Hop. Ici, on va par contre créer une terre consacrée. Là aussi, je vais passer en mode marche forcée. histoire d'avancer un petit peu plus vite. Il n'y a pas de mercenaires, évidemment. Voilà, ils sont en train de recruter, donc ils vont pouvoir également peut-être m'aider. Hop. Voilà, on va construire ça pour déverrouiller les manipules aussi. Voilà, là, on va se faire un point de rencontre. Développer les villes, c'est important. On va faire ça ici. Et là, on va... Tout de faire ça. Voilà. 5. Là, on gagne à nouveau. Là, on est à 0. Donc, essayez de bien éviter les révoltes. En début de partie, on recommence la difficulté de ces campagnes aussi. Quand vous prenez les romances, c'est que vous commencez avec un territoire qui est assez vaste. Malgré tout, lors de mon regard de la guerre contre Numidie. Ouais, allez. De toute façon, ils sont loin, la Numidie, globalement, ça ira. Accord commercial. Ouais ! Bon, je parle d'accords commerciaux. Alors, j'ai un vétéran ici. Hop ! Qu'est-ce qu'on va lui donner ? Plus 100 d'autorité. Alors, on va donner plus 6% de portée de déplacement. Et on va... Prendre le bateau. Infamie. Alors, le système politique, on s'en occupera un petit peu plus tard aussi. On va essayer de débarquer par ici, là. Pour essayer de le prendre, en tout cas, sur deux fronts, ce lépide. Pour éviter de se faire lapider. Eh bien, oui. On va faire un forum public. Tac. On va faire... Tac, ici, voilà. Et... Qu'est-ce que ça nous donne ? Garigolo Auxiliaire, Carigolo Auxiliaire, ou... Euh... Légionnaire. On va peut-être se prendre le camp des Auxiliaires. Étant donné qu'on est en Gaule, on nous bloquera des unités intéressantes aussi. Et là, on va se faire un arbo. Là, on a quoi ? On a un port de commerce. On va se faire ici un port charpentier de marine. Je n'en recherche aucune technologie. On va régler ça tout de suite. Avec la technologie... Qui nous permet... Dites pour... On va peut-être commencer par aussi des technologies civiles aussi. Toujours intéressant, notamment... Voilà, ça, pour économiser un peu d'argent et gagner en productivité. On gagne toujours 3871 deniers par tour. Ce qui n'est pas mal. Le midi... On va essayer. On va essayer de... Ok, bon, il me donne... Il me donne de l'argent contre la paix. Mais globalement, voilà, une manœuvre intéressante. Je peux recruter des unités intéressantes. Notamment des légionnaires. Parce que les vigiles, c'est bien gentil, mais un petit peu léger quand même. On viendra recruter la suite après. Et 6 et 1. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il se passe si je sort ? On est à moins un. J'aimerais bien, voilà, rejoindre... Commencer à rejoindre aussi les forces. Ici, pour essayer d'aller réattaquer la Rome de l'Épide. Assez rapidement. On va essayer de prendre l'avantage sur l'assaut. Et ici, on va vite repasser... On est quand même encore loin. On va bien me débarquer vers Leptis Magna ou vers Makomades. Peut-être ici. Et puis ensuite, remonter le long de la côte... La côte africaine. Pour stopper l'Épide. Alors, on va regarder aussi qu'on n'arrive pas. Ici, on est à moins 37. Il ne faut pas qu'on se laisse... On se laisse déborder. Alors, hop, je vais terminer le tour. Et je m'occuperai de Trevor Room. Tout ça. Parce que là, moins 49, moins 33. Ça commence à sentir un petit peu le pâté. Il faut qu'on développe ça assez rapidement. Qu'on y mette aussi éventuellement des forces. En cas de révolte... Trappes forcées. Super. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner comme compétence ? Voilà. Et donc, là-haut, il faut qu'on s'occupe de Trevor Room. Hôtel de Jupiter. Voilà. Qu'on va lancer. Ici, on va faire... Un forum public... Non, pas un forum public. Un interconsacré. Mais on va améliorer avec l'amphithéâtre. Il nous reste 1043. On a de quoi se lancer. Voilà. Un forum public, ici. Et... Est-ce que... Parce que là, c'est... Le problème, c'est que c'est... Voilà. C'est à chaque fois des villes... Des villes qui sont seules. Donc, c'est difficile à gérer. Globalement, elles sont associées à des... Mode aucun. On va avancer par là. Là, je suppose que je ne peux rien recruter. Point intéressant. Allez, hop. Ça, en plus, histoire de... Bien rentabiliser le tour. On va rechercher une nouvelle technologie. Peut-être... Un truc militaire, peut-être, pour le coup. Qui est calseche. On va faire ça, tiens. On va voir des bateaux. C'est peut-être intéressant de maîtriser la mer. Ce n'est pas un gameplay que j'utilise beaucoup. Ce n'est pas des choses que j'utilise beaucoup, beaucoup. Les bateaux et la marine. Mais globalement, ça peut être aussi intéressant de se bâtir en puissance navale. Narbonne, ici. C'est toujours... Oui, c'est à moins 19 aussi. Ça va remonter petit à petit, je pense, aussi. Italia, ça baisse aussi. Moins 2. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas de thunes. Donc, pas vraiment le choix. Là, on va devoir faire un petit peu des sacrifices. Normalement, je devrais vraiment sortir. Non, je ne vais pas attaquer la nuit midi. Ils m'ont donné de l'argent. Je n'ai pas envie qu'on joue à ce jeu-là. Je l'attaque, je fais la paix, je fais la paix, je fais la paix. Mission envoyée. Une mission dans Économie. Ok. Alors, on va tout de suite... Allez voir. L'île de la ville, Belgique. On ne peut pas, ici... On ne peut pas construire ici. Et j'ai un main minor. Plus 2. On va faire une colonia. On va en faire une carnison militaire. Ça tombe bien. Hop. Je vais pouvoir... Voir un petit peu ce qu'il y a là. Et engager des mercenaires. Notamment pour la cavalerie. Je n'ai pas du tout de cavalerie. Il n'y en a pas. C'est dommage que la cavalerie cantabre, la scrutairie, elle est vraiment très sympa. Et on va... Essayer de se mettre là. Voir si éventuellement, ils vont nous attaquer. Ce que serait bien. Ce serait une première bataille pour cet épisode. Non, ils vont saboter mon armée. J'ai l'impression qu'ils vont essayer. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas réussir. Apparemment pas. On va se reprendre. Non, ce n'est pas celle-là que je veux. On a une de disponible ici. Voilà, comme si on aura trois unités de cavalerie. C'est de la cavalerie moyenne. Enfin, légère même. C'est parce que les scrutis, c'est vraiment des cavaliers lourds. D'habitude, il y en a dans cette... Et on va essayer de lancer le siège ici. Ouh, selon qu'il y a beaucoup de choses. On va peut-être pas tenter le diable. On va se mettre en mode... On va se mettre en mode raid, tiens. Pour piller. Comme ça, ça nous permettra de gagner aussi plus de choses. De ce côté-là, du coup, ça va nous permettre de recruter toujours plus d'unités. Genre première cohorte. Vraiment unité parfaite. Et cavalerie légionnaire. Voilà, pour avoir une armée un petit peu plus... Un petit peu plus pimp. J'ai mes bateaux qui sont toujours en pleine mer et qu'il faut avancer aussi pour qu'ils arrivent. Apparemment pas trop de patrouilles côtières à ce niveau-là. Bon, on verra bien. Pas de première, pas de bataille dans cet épisode. Vous voyez, on prend un peu de temps quand même à se mettre en place. Alors, est-ce qu'ils vont m'attaquer ? Pas l'impression... Non, ils m'attaquent pas. Dommage, je l'aurais bien aimé pouvoir vous montrer une première bataille aussi dans cet épisode. Mais j'ai pas l'impression que ça va pouvoir être le cas. Ah, ils se sont fait prendre les cantabres par l'ibérie. Ah, j'ai l'impression qu'il y a moins de choses ici. On va essayer. Voilà. Là, on peut... Là, ils sont partis un petit peu. Euh... Ah, ça fait un petit peu... Eh bien, écoutez, dans... Je vais... 1, 2, 3, 4... Ouais, écoutez, on peut se la tenter comme ça avec... Non, je préfère quand même avoir un peu plus d'échelle. Mais surtout, est-ce que je peux... Il y a toujours pas. On va recruter ça qui va nous servir aussi de... Un petit peu de chair à canon pour... Pour cet assaut. Et écoutez, on va... Hôtel de Jupiter, ici. Et là, on va faire... Hop, là. Amphithéâtre pour rendre tous les gens heureux. On peut faire la même chose. Euh... Ici, je vais construire un champ de Mars. Également. Euh... Mais si, là, ça remonte aussi. Euh... C'est super. Et on va pouvoir euh... Également amener... Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop. Je vais pouvoir amener également cette unité-là. Cette armée-là qui est un peu plus petite. Euh... Mais qui suffira pour... Euh... Alors, on va terminer le tour. Euh... Je ne recherche absolument aucune technologie. Ben, écoutez, je vais vous laisser ici. Après, voilà, une bonne demi-heure de vidéo. Euh... On va construire ça aussi. Euh... On va construire ça. Rechercher ça. Ça peut toujours être utile. Et euh... Tiens, j'ai pas fait avancer ce bateau-là. Hop. On va terminer toutes les actions que j'ai à faire de tour. Mode aucun. Et on pourrait même prendre ça. Selon lui, on va quand même hop, juste maintenir le blocus et on va attendre le gros de nos forces qui arrive. Moi, je vais vous souhaiter une... Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501